... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Pour ouvrir cette dernière rencontre de la 31e comédie du livre, la parole est à Mme Nicole Lisa, conseillère municipale déléguée aux livres et aux littératures. Mesdames et Messieurs, bonsoir. J'ai ce soir l'honneur de représenter Philippe Sorel, maire de Montpellier et présidente de Montpellier-Méditerranée Métropole, qui n'a pu se rendre disponible et qui vous demande de l'en excuser. La comédie du livre se termine. Un petit pincement au cœur. Dès demain, nous préparerons la suivante. Mais ce soir, ce soir, c'est le moment du contentement et du plaisir. Après les littératures du Maghreb, après les littératures nordiques, après les littératures ibériques, cette année, ville de Montpellier et Métropole ont accueilli les littératures italiennes. Et les auteurs et les éditeurs italiens qui sont venus nous ont enchanté avec leur sourire, avec leur gentillesse, avec leur diversité et avec leur façon de représenter les voix de leur pays. Du fond de cœur, je les remercie. Et que les représentants, que les auteurs italiens soient là, soient assez gentils pour le dire à leurs collègues. Parce que vraiment, vous nous avez fait grand honneur. Les quelques éléments de bilan que nous avons, que ce soit par les personnes qui appartiennent à la chaîne du livre, les libraires indépendants et les éditeurs indépendants sont extrêmement positifs. Extrêmement positifs. Ce que l'on peut dire de cette comédie du livre, c'est qu'elle a été une réussite. Je voudrais donner une mention spéciale au public parce que le public s'est montré prêt. Le public s'est montré curieux. Le public s'est montré prêt à des rencontres, des envies de rencontres. Avec un besoin de découverte. Nous avons eu des salles pleines. Nous avons eu des salles qui craquaient. Même, quelquefois, un peu trop. Mais nous en tiendrons compte. C'est un vrai plaisir, il faut que vous le sachiez, pour les organisateurs, de constater cette influence et de constater que le livre est bien vivant et qu'il a vécu pleinement pendant cette comédie du livre. Je voudrais remercier tous les personnels des services de la culture de la ville de Montpellier et tous les personnels qui ont aidé ou qui ont œuvré pour que cette manifestation réussisse. Ils sont vraiment très nombreux. Nous avons été obligés de renforcer les services. Je voudrais remercier du fond du cœur Julien Nastopat et Régis Penalva, sur lesquels l'édifice repose. Et puis, les éditions Verdier. Les éditions Verdier avec un très prestigieux plateau et des invités de très haute qualité qui nous ont régalé d'humour, de langue française, littéraire de très haut niveau, avec ce souci de ne jamais perdre de vue le caractère populaire de notre manifestation. Un grand merci aux éditions Verdier. Madame de Kerangal, c'est votre tour. Un grand merci à Madame de Kerangal. avec sa carte blanche. Vous nous aviez, pour la conférence de presse, envoyé une vidéo où vous avez dit que la comédie du livre était une manifestation généreuse. Je pense que la réciproque est vraie, Madame. Et vous nous avez, avec votre carte blanche, enchanté par votre générosité, par la diversité des personnes que vous avez invitées, par leur qualité, et pour ce qui vous concerne, par votre sourire permanent et votre disponibilité. Je pense que... Vous voyez que c'est vrai. Vous pouvez l'applaudir. Un grand merci. Ce soir, Madame, vous allez converser avec M. Yves Pagès et avec Mme Jeanne Guyon pour les éditions Verticales. Et donc, je vais clôturer très vite et vous laisser converser. Ce que je voudrais vous dire à vous tous, et je conclurai là-dessus, vous avez tous, où que vous soyez, porté très haut et très clair le drapeau de la tradition intellectuelle de la ville de Montpellier. Parce que la ville de Montpellier est une ville de tradition intellectuelle. Pendant cette comédie du livre où nous avons vu la littérature comme un art, mesdames et messieurs, l'art nous a rassemblés. Je vous remercie. Merci. Nous sommes effectivement très heureux de clore cette 31e comédie du livre par ce moment, avec Mélis de Keranga, Yves Pagès et Jacques Guyon, avec ses éditeurs. Donc, c'est une belle manière de fermer une programmation qui, je pense, aura rendu justice au travail des maisons d'édition, à leurs éditeurs et à toutes leurs équipes, avec la présence, effectivement, des éditions Verdier, également celle d'Apolo Tchaïkovski-Laurence, également celle de Liana Lévy. Donc, c'était très important pour nous de le signaler. Quand on a commencé, avec Mélis, à réfléchir, enfin, surtout elle, et puis, voilà, moi, je l'écoutais et ça jaillissait. Voilà. Tu m'as dit tout de suite que tu avais envie de faire signe, de faire signe à des auteurs, de faire signe à des penseurs dans les œuvres, dans les travaux, de ne pas rester entrer en résonance avec tes propres préoccupations de romancières. et puis, très vite aussi, tu avais envie d'un moment particulier, un moment fait de lecture et un moment de discussion avec Jeanne Huillon et Yves Pagès, tes deux éditeurs. Je précise d'ailleurs que Yves Pagès est également essayiste, dramaturge et romancier et que vous connaissez sans doute certains des titres de ces romans. Je pense aux théoristes, je pense à Petite Nature Morte, au travail et puis récemment aux éditions de l'Olivier, tu as fait paraître Souviens-moi. Donc, il y a toujours cette volonté du collectif chez toi, Maëlie, cette volonté du groupe, de la maison d'avant du groupe, de la maison d'avant du travail collectif, de l'élaboration en commun et celles et ceux qui ici ont lu tes livres ne seront pas étonnés puisque ce sont des figures, la figure du collectif, la figure du groupe, la figure de la bande qui sont extrêmement, extrêmement présents. Il en sera peut-être question ce soir, je pense, à la bande des adolescents de Corniche Kennedy ou à toute l'équipe qui est nécessaire à la réalisation de cette transplantation cardiaque dans les paris-les-vivants ou à naissance d'un enfant. Vous pourrez citer presque toutes tes fictions. Et donc, ce soir, nous allons vous écouter parler de notre travail collectif singulier, celui qui unit une romancière à ses deux éditeurs et sans doute que nous évoquerons aussi de cette manière un parcours singulier, celui d'une romancière qui est née et qui s'est construite et qui élabore son oeuvre, livre à paire et livre au sein d'une même maison. Alors, pour tout de suite vous laisser la parole à tous les trois, peut-être pourriez-vous nous parler des éditions verticales de la rencontre avec Maïlis de Garangal évoquer aussi pour ceux qui connaîtraient mal cette histoire avant quand même la naissance de Verticale, les origines et puis très vite la rencontre avec Maïlis, comment tout cela a commencé. Qui prend la parole ? Avant de... Bonsoir. Avant de laisser la parole à Yves et Jeanne, oui, il m'a semblé quand même, il m'a semblé quand même important de faire signe aux éditeurs de mon travail, aux éditeurs de tous les auteurs de Verticale, d'être présents parce qu'effectivement quand on écrit un livre, c'est vraiment un travail solitaire, enfin vraiment, cette histoire de la solitude de l'écriture, elle est, pour moi, elle est manifeste. En revanche, à partir du moment où l'on rapporte son texte, où l'on fait lire son travail à ses éditeurs, et moi, d'autant plus que c'est un manuscrit que je garde secret, c'est-à-dire que je... tout le temps que je l'écris, je ne le partage pas, mais en revanche, quand je pense qu'il est fini, je le montre en premier et d'abord à Yves et Jeanne. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, ça devient un moment qui, de fait, devient un moment plus collectif. Donc on passe dans un autre régime de travail où il y a d'autres paroles qui vont se... voilà, d'abord il y a une lecture, il y a des paroles ensuite qui vont se nouer autour du texte. Et voilà, du coup, je trouve que avant d'arriver au livre, au livre imprimé, au livre qui circule dans les librairies, au livre que le lecteur peut tenir entre les mains, il y a quand même ce moment essentiel d'une situation solitaire et secrète. En tout cas, pour moi, le secret est très important, il y a presque une érotique du secret, le fait que le livre ne fuite pas avant que je l'apporte à Yves et Jeanne, même auprès d'amis qui sont écrivains avec qui parfois on pourrait être tenté de partager les choses. Donc, d'autant plus qu'il y a ce secret, il y a cet aspect très solitaire, à partir d'un moment, ça devient autre chose et avant que ça devienne ce livre, il y a cette espèce d'étape qui est encore quelque chose qui va parfois d'ailleurs affecter le texte, parfois moins, parfois non, mais qui est du texte lui-même, parfois le titre, la couverture, la façon dont il est pensé, devient un travail plus commun, en tout cas, il y a un collectif qui s'instaure et pour moi, c'est aussi donner du sens à ce que c'est que, voilà, au livre lui-même de voir qu'avant qu'il arrive sous cette manière entre les mains du lecteur, il passe quand même par cette étape-là et que l'éditeur, en l'occurrence deux éditeurs ici, et je vais en dire un mot aussi, les éditeurs vont le lire et finalement vont l'inscrire aussi dans ce qui est leur maison, leur collection, etc. Donc c'est un geste qui est très important. La singularité quand même de la relation avec les éditeurs de Verticale, c'est que c'est deux éditeurs qui travaillent ensemble, un homme et une femme, qui ne se partagent pas les auteurs, certains travaillent avec Jeanne ou certains travaillent avec Yves, c'est eux deux tout le temps face à leurs auteurs. Donc en fait, quand on commence à travailler, on est face à un couple et peut-être qu'ils pourront aussi en parler, c'est intéressant d'avoir déjà ces deux paroles. Et enfin, ce qui est aussi, alors pas si singulier, mais ce qui caractérise aussi cette relation, je vais finir là-dessus avant de leur donner la parole. Et pour moi, c'est ce qui aussi fait sens dans cette rencontre, c'est que Verticale est mon éditeur depuis mon premier livre, donc depuis septembre 2000, mais je les ai rencontrés en 1998. Donc si vous voulez, c'est aussi une longue histoire et c'est aussi l'histoire d'un parcours, c'est-à-dire, je dis souvent, c'est chez Verticale, dans leur regard, en fait, dans leur lecture, que je suis devenue écrivain. En partant du principe que dès mon premier roman, j'avais écrit ce roman qu'ils ont publié, mais je suis devenue, enfin vraiment, il y a tout un parcours qui a eu lieu ces 15, 16 dernières années avec eux. Et ça, c'est quand même intéressant, même s'il m'est arrivé de faire des pas de côté. Donc, voilà, une fois chez Naïve, une fois dans la collection de Pierre-Rosan-Vallon raconté la vie. Finalement, mon travail, il est là depuis le début et il continuera à l'être. Et de fait, voilà, c'est quand même une histoire singulière aussi de ce point de vue-là. Et avant qu'ils prennent la parole, on précise que le premier roman, c'est Je marche sous un cycle de traîne. Alors, pour aller très, très vite, on va vraiment faire du duo. Pour aller très, très vite, en fait, l'édition verticale naît en 96-97. Elles naissent avec comme fondateur Bernard Ouellet. Bernard Ouellet, c'est le compagnon de vie par ailleurs, et déjà à cette époque-là, d'ailleurs, de Léthie Salvaire que vous avez eu la joie et le plaisir de voir l'année dernière. Moi, Bernard Ouellet, c'était mon éditeur. C'était mon éditeur depuis plusieurs années. Donc, en fait, moi, j'ai, avec le livre de Clarot, j'ai été parmi les deux premiers livres de cette collection et par ailleurs, au bout de six mois d'existence de la collection, j'ai rejoint Bernard pour être la petite main, l'assistant à ses côtés, etc. et ensuite, c'est une histoire qui commence et qui, assez vite, va rentrer en jonction avec toi, avec ton premier livre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, assez vite, Bernard Ouellet a eu cette incroyable générosité de m'apprendre le métier, que je ne sois pas simplement un assistant avec la sécurité sociale, ce qui, au moment normal, n'est pas détestable d'avoir un boulot, mais en l'heure de ça, il m'a appris un métier qui est celui d'éditeur, petit à petit, mais assez vite, il m'a mis le pied à l'étrier, donc assez vite, ça a été quelque chose d'assez collégial, c'est-à-dire où on était aussi en binôme avec Bernard, face aux auteurs. Donc voilà, il y a une tradition de collégialité, c'est comme ça que moi j'ai appris ce boulot. Et je trouve qu'en effet, c'est un boulot où c'est pas mal d'être deux, parce qu'on traverse des doutes, l'homme de goût, l'honnête homme qui sait tout lui-même et qui tranche, c'est très bien, mais il y a un autre modèle qui est en effet un modèle qui passe plus par dialogue, donc en effet, voilà, assez vite, on avait découvert le premier roman, par exemple, d'Arnaud Catherine, on avait repris le travail de Régis Geoffrey qui était en déshérence, donc assez vite, on est arrivé à un tout petit peu s'implanter, et on a rencontré le premier texte de Maëllis qui, il faut le préciser quand même un tout petit peu, Maëllis qui avait une expérience de l'autre côté de la barrière d'éditrice, de guide de voyage qui ensuite a eu une expérience d'éditrice de livre jeunesse, donc voilà, ça a aussi créé des liens au sens où elle connaît les deux côtés de la barrière, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est si attentive au fait de valoriser le travail de l'édition et donc après la sortie de ce premier roman très prometteur mais où, on en reparlera peut-être rendu, enfin, voilà, en ping-pong, qui était un roman très très prometteur mais qui était encore dans une structuration assez classique où je pense que Maëllis n'avait pas encore totalement exprimé la singularité dont on vous a parlé là ces derniers jours de sa syntaxe, la personnalité du flux de sa langue, elle ne se permettait pas encore complètement d'être dans cette dans cette description chamanique du monde je dirais un peu comme ça incroyable bon donc voilà c'était en germe donc là le boulot et je dois dire c'est Bernard pour le premier livre il faut être très très clair il faut avoir le nez de découvrir quelque chose qui est en germe et en puissance c'est un des premiers talents de l'éditeur et ensuite il y a un talent incroyable de l'auteur et ça c'est très particulier à Maëllis de reconnaître à soi-même dans une réflexion et un recul sur son propre travail qu'il faut aller plus loin que son premier livre il faut sortir de la gang de ses propres limites scrupules interdits ou manque d'audace ou enfin bref il faut sortir de sa coquille et en 2000 qui est un peu en jonction avec la parution même du premier je crois en 2000 arrive ma collègue de gauche tous les sens du terme et et Jeanne Billon qui elle a un autre parcours moi je suis dans un modèle extrêmement classique écrivain qui devient éditeur un peu à son insu voilà et ensuite arrive Jeanne alors moi j'ai la chance d'arriver en 2000 j'ai un parcours à ce moment là puisque je viens de l'enseignement une autre forme de littérature que je partage avec des disseyants de banlieue et je rencontre Bernard et Yves en fait au salon du livre et très rapidement les livres et les auteurs il y avait aussi Olivia Rosenthal en 98-99 qui était invitée par Maëlys à la carte blanche et en 2000 c'est une année assez faste puisqu'il y a le premier livre de Maëlys de Carangal le premier livre de François Bégodot le premier livre de Pierre Sange et moi j'arrive dans une maison qui est en train vraiment de prendre ses marques au sein de ce qu'on appelle la littérature contemporaine et je suis au coeur de ça avec deux personnalités dont je j'ai eu un coup de foudre alcal et aussi pour une maison qui m'a aussi plu par son graphisme parce qu'on n'oublie pas Philippe Bretel qui est partie de l'équipe de Vertical qui est là depuis aussi à peu près 16 ou 17 ans et donc le coup de foudre que j'ai eu au salon pour les livres puis pour les auteurs que j'ai aussi pour Bernard Yves je découvre une maison je découvre le privé même je dois avouer puisque je viens du public je découvre le monde de l'entreprise je découvre aussi donc complètement un travail qui va puisque Bernard avait aussi cette particularité de lui mais aussi du côté commercial enfin je découvre la découverte enfin toute la chaîne du livre et surtout des auteurs qui m'adoptent immédiatement et c'est réciproque donc ça va faire 16 ans et c'est assez rapidement aussi Bernard et Yves me font tout lire aussi les manuscrits qui arrivent par la poste et donc je me retrouve assez vite impliquée dans quand on me demande qu'est-ce que tu en penses quoi et très rapidement donc moi c'est plutôt le côté lecteur puisque je n'écris pas et je suis une hyper lectrice d'ailleurs je lis beaucoup je peux relire et je suis insatiable voilà donc je vais tout lire tout relire et et être et être en bonne compagnie on va dire donc donc est-ce que je peux rajouter ce premier roman publié chez Vertical Maëlys est-ce aussi pour toi l'occasion de te frotter à d'autres auteurs d'autres écritures on a beaucoup parlé je crois que c'était Bernard Wallet qui disait que Vertical était un centre de ralliement des divergences formule célèbre voilà donc ça s'est passé comme ça oui alors bon c'est la façon dont je peux me raconter l'histoire ou raconter l'histoire elle vaut ce qu'elle goût enfin c'est-à-dire que la façon dont je me représente les choses aujourd'hui il y a un espèce de récit qui se met en place et qui peut être tout à fait d'ailleurs contredit mais moi je pense que ce premier livre Je marche sous un ciel de traîne c'est un livre que j'écris d'abord dans une période de ma vie assez particulière où je suis déjà aux Etats-Unis et il y a une espèce de conjoncture c'est-à-dire que avant ce livre-là je n'ai jamais désiré d'abord devenir écrivain sûrement pas écrire des romans j'y pensais mais franchement je n'ai jamais écrit avant ce premier roman c'est-à-dire qu'il y a un passage à l'acte qui se produit à ce moment-là et en fait durant ce semestre américain je suis d'abord seule parce que pour aller aux Etats-Unis j'ai donc quitté ce travail dans l'édition dans l'édition de Guide de Voyage à l'époque et quitté alors là pour le coup c'est des livres extrêmement collectifs où il y a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent sur chaque volume que ce soit des illustrateurs des spécialistes enfin d'ailleurs mon travail c'était précisément de convoquer une équipe et de faire venir des textes c'est-à-dire que je n'avais pas un métier dans lequel le texte n'était pas présent bien sûr que j'étais en permanence en contact avec de l'écrit mais d'abord c'était pas de la fiction c'était toujours des écrits qui nommaient définissaient instauraient quand même des parcours il y avait déjà cette idée-là mais le rapport à la carte et au lieu mais si vous voulez c'était quand même toujours des textes qui d'abord ne faisaient absolument pas place à la fiction et c'était un travail effectivement très collectif moi je rassemblais ces textes et quand j'écrivais c'était pour les réécrire parfois pour unifier une forme de ton qui était celui de la collection c'était ça mon travail donc à ce moment-là quand je suis aux Etats-Unis il y a ce moment de solitude de désœuvrement enfin voilà j'ai toutes ces journées et je me suis vraiment dit je vais écrire un peu une histoire qui pourrait faire un signe à ressaisir ce travail de l'éditrice de Guide de Voyage et puis des motifs autobiographiques se mettent en place et voilà et ce roman ce qui est incroyable c'est que quand je l'écris je mets en place un espèce de protocole d'écriture qui n'a pas varié quasiment jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire c'est toujours les temps longs une façon de travailler avec des horaires très fixes pas du tout cette idée que je vais attendre d'avoir des idées mais l'idée plutôt d'inverse de m'y mettre pour en avoir c'est un peu le mouvement inverse et ça c'est intéressant et l'autre chose c'est qu'à ce moment-là c'est un geste quand même et ça c'est le plus intéressant par rapport à cette histoire avec Vertical c'est que j'ai alors c'est pas du tout pour me dévaloriser mais j'ai une culture littéraire assez lambda alors je ne vais pas du tout dire que je ne connais rien mais en littérature contemporaine j'ai lu des personnes qui sont à l'époque des auteurs très connus mais je connais mal ce qui se publie ce qui se publie par exemple dans une maison comme Vertical je ne connais pas ces auteurs je ne connais pas Nicole Calgaris je ne connais pas Rézise Geoffray je ne connais pas Clarot je ne connais pas Yves Paget j'ai assez peu lu et mon geste d'écriture est un geste très profil bas assez modeste je vais raconter une histoire je pars du roman je pars de ce que je connais de la manière dont les romans s'écrivent après j'essaye il se passe quelque chose d'incroyable pour moi dans ce premier geste là c'est-à-dire que ce que j'éprouve comme façon de comme rapport au temps comme rapport au monde l'existence s'intensifie tellement pendant ces séances d'écriture que finalement j'instaure un rapport quasiment quotidien qui ne m'a quasiment plus quitté depuis c'est quand même un passage à l'art extrêmement brutal tout d'un coup très radical mais qui ne qui ne s'insère pas si vous voulez dans un geste qui serait je vais changer le regard du roman je vais proposer des choses très très différentes c'est plutôt très profil bas je vais écrire un roman et c'est aussi lié à une culture qui est qui est très classique et qui ne voilà qui méconnaît totalement enfin totalement qui méconnaît quand même de la aujourd'hui je sais bien ce qui se publie je vois même quel éditeur pourrait publier quel texte enfin je je reconnais aussi cette espèce de tissu éditorial et je peux faire des liens entre les auteurs et leur maison enfin je je connais la littérature contemporaine et je la lis mais en plus j'en ai une forme de culture qui en fait qui s'est aussi construite à partir du moment où j'ai rencontré les auteurs de Vertical c'est vraiment pour moi il y a une espèce de naissance là qui est aussi quelque chose qui regarde avec la culture qui regarde la culture la part culturelle de la littérature et c'est vrai que quand j'arrive chez Vertical c'est une totale découverte enfin vraiment c'est aussi un monde extrêmement riche où il n'est plus seulement question je ne sais pas de Jean Echelot Zouan Yernot Patrick Modiano etc qui sont évidemment des gens que je peux connaître et Pierre que j'ai déjà lu à l'époque etc mais des auteurs que je découvre et ça c'est assez important je pense de le souligner c'est à dire que c'est à la fois quelqu'un qui je vais devenir écrivain chez Vertical mais je vais aussi connaître le milieu le terrain littéraire contemporain à leur contact je vais te dire un truc c'est un souvenir il faut aussi sortir des souvenirs qui nous reviennent en t'écoutant je me souviens je ne sais plus quel salon du livre c'est la soirée inauguration du salon du livre on est assez agité on boit pas mal ça et on sort et alors là on était encore jeunes n'est-ce pas je rappelle et même on rebuvait encore beaucoup après la soirée d'inauguration on était quand même dans des états semi-pathologiques et ce souvenir je ne sais pas quelle année c'est c'est toi François Bégodot qui n'avait pas du tout encore écrit Entre les murs qui avait écrit un de ses plus beaux livres Jouer juste etc qui n'avait pas encore écrit dans la diagonale et puis il y en avait deux trois autres totalement délicieusement énivrés et qui se sont mis à engager une discussion littéraire dans un bar de nuit jusqu'à 4h du matin et là en tout cas voilà c'est un beau souvenir d'éditeur c'est à dire que c'est un souvenir il y avait peut-être un peu de séduction tout ça et tout les le multifactoriel de la vie on va dire sans entrer dans le détail mais mais il y avait cette chose qui était merveilleuse de voir voilà comment comment très vite il y a des mayonnaise qui se sont pris entre certains pas forcément ceux auxquels on croyait et ça ça s'est confirmé par la suite parce qu'il y a évidemment des inimitiés et puis tout d'un coup des gens qui se lisent vraiment puisque nous on a une tradition toute simple quand ils viennent à la maison c'est gratuit ils peuvent prendre tous les autres livres qu'on publie etc et en fait il y a eu cette curiosité qui est une culture que tu as vu naître puis on fait des lectures gratuites là encore dans une salle de rock à Paris etc deux fois par an et les auteurs viennent écouter les autres auteurs puis évidemment ils ont des préjugés mais après ils écoutent la lecture et ils se disent ah mais ça reste pas mal tu pourras me filer celui-là et en fait ça crée des liens et vraiment ce lien l'un des premiers liens qu'il y a eu et tu en as eu plein d'autres avec d'autres auteurs par la suite de Vertical c'était avec François c'était avec François c'est vrai que c'était important la rencontre avec François parce qu'en plus François c'est lui qui m'a qui m'a présenté aux incultes c'est avec lui que j'ai commencé à écrire aussi des ouvrages plus collectifs qui dirigeaient sur le sport donc il a eu aussi une façon de regarder mon travail et on avait cette amitié-là et ça m'a fait également connaître d'autres auteurs alors ça c'est la vie de l'édition et de la littérature qui est une espèce de vie un peu infra que les lecteurs ne connaissent pas forcément mais qui est très importante qu'est-ce qui s'échange précisément dans ces discussions dans ces discussions-là moi j'ai une histoire aussi je trouve vraiment intéressante et qui m'émeut quand même pas mal aussi au terme de cette comédie du livre c'est avec par exemple avec Olivia Rosenthal en fait Olivia et moi on a publié quasiment en même temps notre premier roman chez Vertical on avait et on a toujours des traces des travaux assez différents au sens où je suis beaucoup plus résolument je pense ancrée dans la fiction et surtout dans des œuvres qui sont plus narratives dans le roman dans ce qu'on pourrait vraiment appeler le roman voilà les textes des textes plus narratifs qu'Olivia importe des matières qui sont voilà de la philosophie de la science etc elle a ce geste documentaire évidemment que moi je que moi je que je regarde aussi mais ce qu'elle a elle a cette écriture en fragments enfin c'est bon elle est pas du tout dans cette idée que de la forcément d'un texte qui est toujours en article alors là je parle aussi moins des deux derniers romans que de ceux d'avant et c'est vrai que on s'est côtoyé comme ça longtemps et puis finalement voilà par exemple on a travaillé ensemble elle m'a fait signe pour venir travailler avec elle dans un master de création littéraire à Paris 8 qu'elle a créé avec Lionel Ruffel et alors ça c'est à dire que l'histoire continue elle elle on croise nos lectures on reste quand même très l'une et l'autre très différentes surtout dans nos dans nos langues dans nos approches y compris dans notre dans notre rapport et parfois même à la littérature mais il y a quand même des enrichissements il y a quelque chose qui se féconde énormément et c'est vrai que aujourd'hui je vois beaucoup plus ce qui nous ce qui nous ce qui nous rassemble que ce qui pouvait nous dissocier quand je l'ai rencontré ou je la sentais aussi un écrivain que j'envisageais comme quelqu'un de beaucoup plus peut-être moderne émancipé des formes classiques etc et au fond aujourd'hui je vois aussi tout ce qui nous rassemble enfin tout ce qui nous réunit et par exemple ça c'est une histoire qui est importante parce qu'effectivement il y a aussi des amitiés qui sont alors des amitiés qui passent par les livres c'est encore parfois plus intéressant que des livres qui naissent de l'amitié enfin là pour le coup c'est une amitié qui naît des livres donc c'est c'est un autre rapport à l'autre et moi je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est vrai que cette relation là il y a un autre auteur chez Verticap qui est pour moi vraiment important qui était Frédéric Syrier qui est alors là on a publié ensemble et puis on a des alors c'est c'est une espèce de camaraderie et en même temps c'est des lectures c'est une façon de se signaler aussi des textes ce que fait ce que fait par exemple Frédéric Syrier ce que fait ce que fait Clarot également c'est à dire de se signaler entre nous des textes des textes importants c'est une façon de faire circuler aussi les livres les noms d'auteurs et ça je trouve que ça c'est très très riche et c'est aussi ça ce qui fait pour moi maison d'édition et pour le coup voilà c'est en ce sens là que je pense avant d'écrire et avant d'être accueillie chez Vertical j'étais une lectrice très passionnée parce que j'ai lu beaucoup et assez tôt mais j'étais aussi dans une espèce de la partie très visible de la littérature qui se publiait à partir d'un certain moment c'est à dire en connaissant Vertical là je rentre j'ai l'impression de rentrer dans un monde extrêmement riche extrêmement foisonnant avec une certaine forme de vitesse où les livres circulent beaucoup et ça c'est un monde extrêmement riche qui crée aussi qui participe aussi de la construction d'un auteur enfin je veux dire évidemment que ça a une importance dans la mesure où moi en plus je pense que je ne suis pas du tout et d'ailleurs je n'entretiens pas du tout le fantasme de l'autoconstruction voilà évidemment que mon travail il est aussi il s'élabore dans cette culture là dans ces pratiques là qu'il y a des échos qu'il y a des résonances en tout cas dans ces voix qu'il s'élabore à partir de mes lectures et du coup cette idée de la maison d'édition on peut la ressaisir aussi à l'aune de ce que je dis là avant justement une lecture Mélisse peut-être une réaction de Jeanne et Yves ou de Jeanne Ouïve comment on accompagne cette naissance d'un écrivain parce qu'on voit bien qu'entre le premier roman et puis le second la vie voyageuse qui va vers 2003 puis ensuite avec Ni Fleur Ni Couronne qui sort je crois en 2006 les choses évoluent bougent il y a une nouvelle ambition qui naît un écrivain qui apparaît au fur et à mesure comment on accompagne C'est une question même à remont presque enfin moi je ne peux pas y répondre je ne peux pas répondre comment on accompagne Mélisse vers un texte qu'on ne connait pas encore d'elle en revanche je peux dire comment on reçoit avec aussi une grande impatience mais aussi on est vraiment tenu au secret pratiquement jusqu'au bout on sait à peu près par exemple je ne ferai aucune révélation mais à peu près sur quoi porte le prochain roman de Mélisse mais on n'aura absolument rien de dévoilé d'ici le jour où tu vas nous le donner et tu as toujours fonctionné comme ça c'est à dire on est là pour Mélisse entre deux livres on est là parce que justement il y a ces temps de discussion ces temps où on se croise où les auteurs se lisent entre eux et puis à ce moment où elle va demander où l'auteur va demander bon là je crois que j'ai quelque chose mais je ne vois plus rien où je suis prête à vous le donner et donc là c'est un moment où assez simplement on va expliquer juste très concrètement on lit Yves et moi le texte qu'on reçoit et voilà séparément et on ne se confie rien pendant la lecture c'est un moment incroyablement aussi solitaire et puis très rapidement quand on a vu très 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 rapidement parce que souvent dans ces moments-là on lit vite ça s'accélère c'est vrai c'est un temps pour un moment ça s'accélère on se dit quelques mots avec Yves très rapidement et très rapidement on rencontre Mélisse l'auteur et très rapidement en fait ça c'est assez fort c'est à dire que la chose qui naît en nous dans la lecture silencieuse et puis qui ensuite grandit dans la conversation qu'on a entre nous deux éditeurs prend à nouveau une autre forme quand on se retrouve à trois et naît encore un autre type de relation au texte qui vraiment on ne peut pas décrire à l'avance ce qui va se passer et in fine on repart de ce premier rendez-vous qui est donc le fruit de toutes ces heures de lecture et d'émotions c'est vraiment des émotions et on est en général aussi au moment de la rencontre avec l'auteur Mélisse pour réparer les vivants par exemple on a beaucoup parlé des personnages enfin c'était des moments mais très vivants si vous saviez on parle de choses d'un concret d'une presque trivialité je dirais qui pourrait vous étonner c'est pas du tout un métier intellectuel vraiment donc voilà Yves pourra dire aussi quelque chose sur ce rapport à la première lecture juste pour enchaîner là-dessus disons je dirais c'est exactement t'as un peu radicalisé là quand même on propose un métier intellectuel quand même et non mais ce que tu as très bien dit c'est qu'en fait ce qui est important c'est de garder intact c'est pas un mot j'adore notre innocence de lecture il y a quand même il y a quand même une première fois comme on dit en amour et en beaucoup d'autres activités c'est la première fois où on va te lire et en fait il faut saisir alors par exemple on a pas forcément les mêmes méthodes quand même je mets un petit truc au crayon toi tu vas noter sur une feuille 5-6 trucs moi c'est en cours de lecture je vais quand même noter 2-3 petits trucs déjà j'apporte quand même des manuscrits j'en vois rien par ordinateur c'est vrai à chacun un exemplaire on aime bien ça c'est très matériel absolument j'ai quelque chose dans les bras quand j'arrive c'est pas c'est pas un fichier qui passe par un ordinateur que vous allez imprimer vous j'apporte un truc ça pèse un peu d'ailleurs et pour continuer c'est à dire qu'il faut essayer nous même d'être le plus honnête possible par rapport à ce qu'on a ressenti c'est à dire ce qu'on appellerait en termes plus intello des effets de lecture j'ai pas compris là mais là qui parle oh ben là c'est marrant ce personnage on le voit pas assez enfin ces choses là ce que vous vous dites en lisant des livres mal édité il y en a beaucoup et ben l'air de rien bon sauf quand vous lisez Balzac vous dites oh elle est trop longue la description on a ces foutus mais disons qu'il faut essayer d'être vrai véritablement au plus près de ce ressenti parce qu'on ne l'aura plus jamais dans sa réalité après on va mettre des mots dessus après on va mettre des conversations et après on saura plus exactement ce qu'on pense et puis il y a un deuxième temps dont vous avez pu avoir des échos au cours des différentes rencontres que vous avez vues c'est à dire qui fait que en effet et Maëlys ayant la tête si bien faite qu'elle en fait partie des auteurs qui sont capables d'avoir des discours d'avoir un regard assez analytique qui ressemble un peu au nôtre nous ensuite on écrit des argumentaires on écrit des petits commentaires de 4ème découverture on fait des pitches en essayant de ne pas être trop pitch mais plutôt d'avoir un regard critique évidemment en empathie mais surtout d'avoir une intelligence dépliée pour employer un mot qui t'est cher sur les textes qu'on publie et où là on est sous le regard des auteurs et puis on essaie de convaincre les journalistes il y a toujours l'auteur derrière on se dit j'espère qu'il ne va pas trouver mon texte complètement idiot l'auteur parce que quand même je voudrais qu'il voit qu'on a compris les enjeux de son texte ça c'est donc une deuxième partie c'est le cerveau droit ou gauche je ne sais rien du métier d'éditeur qui est en effet là un métier de presque critique l'autre partie en effet comme tu l'as dit hyper intuitive il faut être capable de restituer à l'auteur un ressenti de lecteur qui lit plus attentivement de façon extrêmement concentrée comme si par exemple il y avait une grève du métro qui durait 10 jours et vous étiez enfermé dans le wagon là vous êtes obligé de relire 3 fois le maïdisme voilà c'est à peu près cette lecture là qu'on fait et bien l'air de rien il faut être capable de les restituer et c'est ça qui va l'aider c'est que elle a un lecteur idéal étrange surattentif et qui lui dit juste là ça passe là c'est plus lourd là c'est ça et ça c'est ses balises et elle réagit elle invente elle fait ce qu'elle veut avec et en effet là c'est bon c'est comme tu l'as dit c'est pas si intégrant que ça comme métier dans cette partie là après si vous savez ce qui est non mais je voudrais redire juste un mot quand même de ce premier rendez-vous c'est vrai que on appelle j'ai quelque chose c'est fini je peux vous je peux vous l'apporter et après il y a ce rendez-vous qui vient je sais pas 10 jours 15 jours enfin le temps que ce que ce soit le non non mais j'assure un peu en tout cas en ce qui me concerne je sais qu'il faut attendre mais c'est voilà et alors quand même ce premier moment c'est un moment qui est quand même très très particulier pour l'auteur c'est à dire c'est une journée qui va être une journée totalement qui va avoir une couleur un grain totalement différent dès le matin on se lève on se dit aujourd'hui je vais savoir en fait je vais savoir ce qu'ils en pensent moi j'aime pas qu'il y ait trop de choses qui soient dites au téléphone avant j'aime pas ça parce que évidemment au moment où on se redonne l'horaire du rendez-vous c'est on t'a lu il faudrait se voir on est dans une espèce alors on essaye nous moi j'ai l'impression que j'ai des oreilles qui se multiplient par dix j'ai envie de sentir même dans la manière dont ce rendez-vous va être posé ce qui peut entre les mots laisser percevoir une première émotion et en même temps je veux pas du tout que ça soit dit au téléphone comme ça et donc je dis il faut attendre et ce jour là c'est quand même un jour vraiment très émouvant et moi par exemple il y a souvent d'ailleurs ça va sembler un peu excessif mais il est arrivé une ou deux fois qu'au moment où il vient de se mettre à parler il y a une telle émotion alors c'est à dire même avant qu'ils aient dit des trucs dès les premiers mots etc moi je peux fondre en larmes mais même alors même qu'il n'est pas du tout question de ce qu'il me dit c'est juste que c'est ce moment mais après il faut savoir que moi je lis ce que j'écris à Paul avec qui je vis je lui lis des fragments mais les premiers qui vont saisir le texte même si lui il a pu avoir finalement l'intégralité des textes en pièces détachées et m'en dire des choses les premiers qui vont saisir le texte en une fois de manière finie c'est Yves et Jeanne et c'est énorme pour moi et c'est une espèce de position ils occupent du coup une place vraiment très importante et c'est vrai que c'est un jour extrêmement émouvant où jusqu'à ce que les premiers mots qui vont dire sortent il y a une espèce de trac et d'émotion qui se met en place évidemment il s'agit j'ai pas du tout peur ni d'être brutalisé ni au sens par les mots bien sûr mais en même temps je sais que leur parole le moment où elle va être dite les premiers mots vont être fondamentaux qu'est-ce qu'ils vont dire en premier etc il y a une espèce de tension qui en ce qui me concerne est sûrement assez excessive compte tenu du fait que c'est le secret et qu'ils ne savent pas et que moi du coup j'attends tout de ce moment et voilà c'était juste pour parler de ça parce que du coup ça fait effectivement après quand on va commencer à se parler vraiment du texte il faut qu'il y ait un espèce de temps d'apaisement que presque moi je sois capable d'entendre maintenant ce qui va être dit etc cette idée que cette parole elle va venir et qu'en même temps on la désire qu'on en a peur ça c'est assez fort on en a peur c'est pas que j'ai peur de ce qu'ils m'ont dit c'est que je l'attends et je ne le sais pas donc il y a un effet il y a un effet de surprise évidemment que parfois il y a quelque chose qui se joue sur une peur qui serait parfois le fait de ne pas répondre à une attente enfin quelque chose comme ça mais pour le coup je pense que ce qui se joue vraiment dans tous les livres jusqu'ici c'est beaucoup plus une espèce d'intensité de cette espèce de premier rendez-vous où moi j'y vais en disant voilà je vais savoir ce qu'ils en ont pensé et c'est un moment vraiment pour moi qui presque met le livre en orbite c'est à dire c'est le moment où se produit ce qui va vectoriser finalement toute l'histoire du livre et je pense que de cet accueil là pour moi dépend aussi énormément la relation que je vais nouer avec ce texte parce que évidemment tous les textes ne sont pas accueillis de la même manière c'est des livres différents il y en a qui vont résonner plus avec la vie de Jeannot de Yves je me souviens que Yves pour Corniche Kennedy m'avait dit mais tu sais moi ces histoires de jeunesse ça me touche énormément et voilà par exemple des choses et en fait ça ça met pour moi c'est c'est un espèce de moment où finalement le livre il prend encore enfin ce rendez-vous pour moi il est à la fois très émouvant et assez fondamental je vais juste faire j'ai une idée de transition donc c'est de dire voilà il y a des en un mot c'est un moment très émouvant c'est un moment très émouvant cette première rencontre pour nous aussi parce que l'air de rien on a un peu peur aussi d'être sous le est-ce qu'on a compris quelque chose ou est-ce qu'on va pas poser des questions en disant mais j'ai rien compris mais c'est qui qui parle tu l'as lu ou quoi ça peut arriver quand même c'est-à-dire qu'en fait tout d'un coup on soulève des malentendus mais qui prouvent notre mauvaise lecture non mais c'est pas une blague c'est un moment où nous-mêmes on passe un examen de lecture aussi puisqu'en fait l'air de rien beaucoup dans notre lecture est un phénomène qui est de rentrer dans la tête qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'écrivain et qui peut avoir lieu lors de la deuxième rencontre où parfois on peut rentrer si nécessaire et c'est pas forcément nécessaire avec tous les auteurs et pour tous les livres c'est au cas par cas chaque cas est très singulier où on rentre dans un détail plus complexe le souvenir que je voudrais et qui va donner lieu à cette lecture c'était revenir à un texte qui a été très important pour Jeanne et moi dans l'histoire de la publication de Maëlys chez nous c'est elle nous a apporté un curieux je sais pas comment l'appeler c'est un recueil de deux nouvelles il faudrait que ça ait un nom c'est très beau comme idée comme ça un diptyque de nouvelles c'est très bon et c'est vrai que je me souviens alors je sais pas exactement à quelle étape et comment mais je lui ai dit tout à l'heure à mon entrée quand on réfléchissait à ce qu'on allait pouvoir vous dire je me souviens du café il s'appelle L'Espérance qui a voté des éditions Gallimard ça s'invente pas et dans ce café nous deux en train de relire ni fleur ni couronne et de lui dire bon et de regarder des petites choses etc parce que Maëlys était en train d'inventer sa ponctuation d'aujourd'hui qui est quand même assidérante et bien l'air de rien c'est à dire toutes ces balises elle fait des phrases longues mais elle met des balises dedans qui nous permettent de nous y repérer et qui sont très particulières à elle elle était en train de l'inventer et on était comme ça et à un moment donné je sais pas comment je te l'ai dit mais j'ai dit ça y est parce qu'elle elle disait il y a trop de tirets Yves ça va pas les tirets c'est vrai c'est ça je mets des tirets partout Yves je te rie de dingue ça va pas faut que je mette des points et je dis t'as trouvé ton souffle ça y est tu y es tu y es ça y est libère et tu fais ça sur 250 pages et ça va être extraordinaire et c'est quand même une révélation dans ce moment là c'est à dire que moi c'est aussi dans son doute je me suis dit mais elle est folle c'est pas là où elle doit douter elle a enfin trouvé totalement sa liberté à elle et je vous permettrai de vous dire que c'est quand même un mystère absolument génial c'est que finalement c'est dans un texte dans un texte de 50 pages où elle a trouvé son souffle comme quoi le souffle c'est pas forcément en faisant les 600 pages qu'on montre qu'on a du souffle c'est une autre histoire ça c'est la monstration c'est la virtuosité non c'est dans un c'est dans une petite merveille qu'elle a trouvé son art de faire après ça bonne chance il faut que tu le lis je vais vous lire un passage donc de ce texte c'est qu'il s'appelle Ni fleur ni couronne qui se passe en 1915 en Irlande en 1915 il y a eu au large de Cork le naufrage d'un padebo qui s'appelait le Lusitania qui est un padebo qui était parti de New York armé par une compagnie qui s'appelait la Connard et qui a été torpillé par un sous-marin allemand au large des côtes de Queenstown il y avait probablement d'ailleurs de la poudre dans les cales et le contre-espionnage allemand savait que ce bateau était chargé de poudre donc il est torpillé il y a 2000 à peu près je crois 2000 noyés à l'époque on est donc en 1915 c'est le sud de l'Irlande c'est un pays très pauvre qui est plutôt une terre d'émigration la grande famine de 1848 est toujours un peu à laisser des séquelles c'est des côtes qui sont très pauvres et finalement les paysans enfin les Irlandais qui sont d'ailleurs des pêcheurs des paysans qui vivent sur cette côte là ils vont tous partir essayer d'aller partir en mer pour récupérer les corps dénoyés qui sont payés par la connarde une livre c'est à dire ceux qui ramenaient le corps étaient payés une livre et finalement pour cette population très pauvre c'était la possibilité de se nourrir de survivre et donc il y a un jeune garçon de 16 ans qui veut partir et qui voit dans cette opération d'aller récupérer les corps dénoyés l'occasion de gagner de l'argent de gagner de quoi partir et il rencontre une femme et une jeune femme un peu plus âgée que lui elle a peut-être 20-25 ans et ensemble ils vont aller chercher les corps dénoyés Finbar s'éloigne lentement du groupe un cadavre une livre un cadavre une livre il descend vers le port empruntant la même ruelle que la veille au soir quand il était avec la fille un cadavre une livre un cadavre une livre garder l'allure du pauvre gosse qui traîne la tête vide regard vide main dans les poches shootant dans les saletés un cadavre une livre un cadavre une livre il longe la cale se retourne pour voir s'il est suivi ne recommence pas s'intime cet ordre ne pas se faire prendre ne pas se faire remarquer il passe des rassemblements quelques groupuscules éplorées des gens qui marnent des hébétés des hommes qui s'activent auprès des barques un cadavre une livre un cadavre une livre ils vont tous y aller le ciel est clair encore voile est blanc bleuté sans nuage toujours la même accreté printanière le vent poli la mer et Finbar se souvient qu'un regard d'homme porte à trois miles un cadavre une livre un cadavre une livre c'est un temps idéal pour partir à la pêche un cadavre une livre un cadavre une livre il ne sait pas ce qu'est devenu la fille depuis l'eau où elle a débarqué la valise et sa torche et s'est effacée dans le fond de la grève sans même se retourner d'ailleurs si la valise et les bottines demeurent précises ce geste qu'elle a eu quand elle les a secouées à l'envers par le dessus bord le visage s'efface un ensemblement progressif et trembler qui ne laisse présente qu'une idée de frémissement osseux et devienne haussée sous la peau au dos des mains et au saillie du cou et la voix est perdue Finbar se hâte il monte un escalier creusé dans la pierre et une fois sur la jetée se courbe pour ne pas être vu des types qui trafiquent les bateaux à quai il s'accroupit et saute de l'autre côté du mur et il gagne les rochers et la petite grève un cadavre une livre un cadavre une livre la barque est là la fille aussi elle fume blanche et blonde le foulard de Finbar autour du cou je t'attendais figure-toi Finbar s'avance pour voir le cadavre au fond du bateau un cadavre une livre un cadavre une livre il est bien là t'as lu les affiches ? la fille lui parle avec dans la voix un drôle de sourire elle a changé depuis l'aube une fille ordinaire on dirait jolie même quoique chouette d'urne un châle de laine croisé sur la poitrine les cheveux lâchés peigné long jusqu'aux hanches blond cendré Finbar se dit qu'il voudrait bien y passer la main le visage calme reposé on ne saurait deviner qu'elle a passé une nuit blanche à rechercher un amant sur la mer Finbar se demande où sont passées la valise la torche et le chapeau se dit que la fille a dû trouver une piôle dans un bouche tous les hôtels sont complets il le sait où est-elle allée sur ce cadavre j'ai droit à 50 cents poursuit-elle souriant toujours Finbar secoue la tête j'ai ramé toute la nuit et c'est ma barque 35 la fille balance une pichenette sa cigarette dans les rochers 35 ça me ferait mal j'ai plongé pour la voir elle baisse la tête sur le macchabée et fait la grimace 40 cents elle tend à Finbar une main si petite et si ferme qu'il se dit en la saisissant qu'il pourrait la broyer d'un seul geste il porte le cadavre hors de la barque le dissimule entre les rochers en le recouvrant de brassés de goémon noir à très pluie et puant puis sans échanger un mot il reparte à la mer alors commença le grand balai macabre la merge au large de Quinston résonna de coups de rame frénétique et de hurlements de victoire les populations des côtes armèrent une flotte miséreuse et servile qui les jours suivants se pressa sur les eaux afin de retrouver les élégants cadavres du steamer de la conarde et de les ramener au pied des payeurs à moustache la nuit le jour elles y allaient un relais intensif qui n'épargnait ni les femmes ni les enfants tous embarqués à tour de rôle et s'y puisaient de la sorte au bout de la course un cadavre une livre ça sentait le pain chaud la bière ça sentait la viande les pêcheurs arrêtèrent le poisson il fallait rançonner la mer lui faire rendre gorge et pour cela quadriller l'espace en devenir les géomètres rares furent ceux qui eurent des stratégies discutées âprement poincérées au fond des pantalons les eus rivés sur l'horizon les pieds au sec deux petits malins misèrent sur les courants dérivèrent tranquillement au-delà du cap de Kinselle à l'ouest et allaient ramasser quelques noyés échoués sur des plages comme on aurait récolté en saison des fruits tombés des arbres d'autres spéculèrent sur le temps circulèrent en monde inlassable sur le lieu mouvant du naufrage et éteignent leur poste sans faillir dans l'attente que les morts remontent du fond de la mer et qu'ils puissent accueillir j'aimerais vous souhaiter réagir on voit en tout cas que dès ce texte beaucoup de choses sont déjà en place la naissance l'apparition d'un souffle la naissance d'un rythme des thèmes des thèmes obsédants qu'on va retrouver la mer bien sûr la question de l'île les corps les corps les mouvements des corps l'omacité des corps leur présence et puis l'adolescence le jeune âge pourquoi cette fascination cette présence si importante du jeune âge de l'adolescence on a dit un petit mot tout à l'heure parce que je pense que précisément tout ce dont on parle ce soir c'est du fait de devenir peut-être qui on est en tout cas de ne pas passer à côté de qui on est et moi quand je repense à ce premier séjour américain je me dis mais peut-être que j'aurais pu est-ce que j'aurais écrit si j'avais pas été là-bas et parfois je me dis mais j'aurais pu passer à côté de ça peut-être enfin c'est assez vertigineux et en tout cas cette histoire de devenir de devenir de devenir un auteur de fiction de devenir écrivain c'est quelque chose qui résonne pour moi avec l'adolescence qui est aussi un âge où l'on participe toujours de deux mondes c'est des âges des âges de lisière à la fois à l'orée de l'enfance et de l'adolescence participant des deux mondes il y a aussi l'idée qu'on se détache un peu de l'empreinte familiale de l'empreinte j'allais dire généalogique de l'héritage qui en ce qui me concerne d'ailleurs en ce qui concerne tout le monde était assez fort chez moi il y avait aussi une volonté d'émancipation peut-être d'un terrain et d'une culture de départ et puis l'idée aussi de se projeter de faire un geste comme ça toujours un peu vers l'extérieur étant donné que ce qui me pour moi l'adolescence fait résonner toutes ces questions et c'est aussi le moment de la vie où l'on prend conscience qu'on a un corps c'est un moment où on se reconfigure en collectif justement parce qu'on se dissocie de la famille et peut-être que la société est trop grande ou quelque chose de trop flou ou c'est une projection trop abstraite pour soi donc il y a cette espèce de monde que l'on construit avec des gens dont on se sent proches avec lesquels on se sent en égalité en égalité de situation pour tout ça c'est un âge extrêmement émouvant et c'est vrai que Finbar Perry le premier adolescent de mes livres en fait suivront les trois filles dans les rapides un an plus tard puis encore un an après la bande de Corniche Kennedy et puis ensuite on va retrouver les deux le couple d'indiens d'ouvriers dans Renaissance d'un pont puis le jeune Alyosha dans Tangente vers l'Est et enfin Simon Limbre dans Réparer les vivants donc il y a toujours comme ça pour moi un personnage qui incarne aussi la jeunesse dans son aspect extrêmement voilà extrêmement mouvant et avec dans l'idée quand même qui pour moi est tellement présente dans le travail littéraire qu'il y a souvent une idée de conquête c'est à dire alors la conquête c'est pas forcément un geste hyper volontariste qui consiste toujours à sortir de soi pour aller ailleurs parfois il faut presque conquérir sa propre intimité c'est à dire la débarrasser peut-être de ce qui la recouvre essayer d'entendre précisément on parlait hier avec Peter Tzendie c'est quoi la voix qu'on entend quand on lit est-ce que c'est la voix d'auteur la voix du personnage la voix du narrateur est-ce que le lecteur entend sa propre voix etc il y a quelque chose qui est comme ça qui est de l'ordre d'une conquête pour moi assez fascinante d'arriver à peut-être m'entendre ou m'écouter dans ses livres et ça regarde beaucoup vers l'adolescence qui est aussi voilà l'âge de l'intensité une espèce de fougue ça correspond un peu à une espèce de tempérament que j'ai mais c'est aussi quand même l'idée d'être aussi dans un moment à la fois très c'est ça qui est merveilleux c'est assez paradoxal à la fois de puissance d'énergie et en même temps de déstabilisation et de fragilité c'est-à-dire il y a une vulnérabilité qui me touche et qui pour moi fait affleurer des tas de situations des tas de gestes tout un imaginaire c'est vrai qu'il y a toujours un personnage adolescent dans mes livres ou ce qu'on appellerait un jeune mais bon c'est un petit peu un espèce de terme un peu nul mais voilà quelqu'un qui n'est pas encore vraiment un adulte inscrit dans un monde social et qui n'est en tout cas plus un enfant et pour incarner pour donner un corps à cette adolescence il y a aussi par exemple dans Corniche Kennedy la nécessité d'inventer un langage fait de matériaux hétérogènes comment tu l'as travaillé ? alors en fait pour le coup c'est vrai que dans ce qu'on a lu on voit que par exemple ce qui se joue beaucoup dans Ni Fleur ni Couronne c'est le fait que les dialogues sont plus sortis du corpus c'est à dire que c'est un on entend un cadavre un livre et ce que se disent Finbar et Theodora c'est complètement fondu dans dans le le corpus c'est à dire que il n'y a plus de différence entre la parole l'oralité que c'est la parole enfin ce qui s'échange ce qui se dit entre les personnages cette oralité là et l'écriture la phrase du moment qui les contient c'est à dire que l'oralité est enchassée dans la phrase alors c'est évidemment une matière sonore très différente pour Corniche Kennedy pour le coup j'ai été très je pense que j'ai été vraiment au bout de ce geste là au sens où il y a d'abord la manière dont les adultes s'expriment aussi dans ce livre par le personnage du policier par le personnage du maire de la ville mais il y a évidemment la bande la manière dont la bande parle et la manière dont leurs paroles leurs argots leurs inventions langagières qui sont souvent assez quand même quand on y prête l'oreille très étrange et assez intéressante je pense à des expressions comme déchirer sa race des choses comme ça que je trouve quand même assez captivantes ça vraiment ça vient se tisser dans le texte parce que à ce moment là c'est dans un régime de sens il n'y a plus si vous voulez l'idée que si vous voulez quand je lisais les dialogues avant quand les dialogues sont sortis souvent sont sortis sont isolés ils s'inscrivent sur la page comme des dialogues j'ai souvent l'impression que l'action s'arrête et qu'à ce moment là on pose et ça parle comme s'il y avait une dissociation de l'image et du son comme si à un moment donné on n'avait plus que le son sans l'image on entend ce qui se dit or c'est vrai que déjà dans ni fleurs ni couronnes mais de manière beaucoup plus je pense intensifiée dans Corniche Kennedy il y a ce moment où on n'a jamais l'un sans l'autre on a toujours tout ensemble c'est à dire l'image et le son c'est à la fois le son du texte comment le texte les bruits qu'il catalyse mais aussi les paroles et ça ça a été un travail qui est très lié à l'écoute qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup actuellement qu'est-ce qui s'écoute qu'est-ce qui s'entend et c'est aussi l'idée de la construction d'une langue aussi c'était quand même dans un idée d'une langue démocratique c'est à dire pour moi il y avait dans le fait que la parole de ces jeunes soit mis sur un même plan de langue que la langue du roman parce qu'effectivement il y a des moments assez altiers notamment le début la longue description de la corniche qui l'église c'est une langue beaucoup plus peut-être une langue d'instauration alors là pour le coup il s'agit d'instaurer un monde géographique et puis cette langue tout est au même plan tout est au même plan je ne fais pas forcément de différence entre la phrase du roman la mienne et puis la façon dont eux parlent c'est une façon aussi de réinjecter de l'égalité de construire un plan de travailler plutôt en plan horizontal sur un principe plutôt d'imanence en fait et ça je trouve que c'est assez fort et c'est quelque chose que j'ai gardé à part dans Réparer les vivants et là j'ai une aventure intéressante enfin je trouve que c'est pas mal d'en parler dans Réparer les vivants il y avait quelque chose qui était très important c'était cette histoire d'annonce pour le coup c'est des phrases qui ne sont pas de l'oralité qui pouvaient être dissoutes qui pouvaient fuiter dans la phrase du roman c'était des annonces elles devaient prendre ces phrases qui instauraient une espèce de gradation déjà dans la nouvelle qui est souvent dans la tragédie votre fils est dans le coma votre fils est dans un état irréversible votre fils est mort c'était ça qui se disait pour les parents il y a tout un système d'annonces dans la première moitié du texte parce que la mère doit annoncer aux peines etc et ces paroles là pour le coup je ne sentais pas du tout de les mettre au même plan que les autres parce qu'elles étaient plus contondantes elles étaient plus violentes il ne s'agissait pas de se dire let's go on y va on va plonger etc comme font les dadeaux de la corniche pour le coup c'est une parole très différente qui est violente et cette violence la physique de la phrase et de son inscription sur la page elle devait être présente et j'ai essayé j'étais partie sur une idée de décacillade centrée entre deux lignes de blanc et je montrais ça à Jeanne et Yves qui étaient c'était un peu maniéré c'est pas pour trop ça c'était vraiment bizarre etc on avait la façon dont le texte avançait puis tout d'un coup votre fils est dans un détail bref ça n'est pas du tout et on a cherché et c'est vrai qu'au moment où il y a eu cette idée avec le trait d'incise qui d'ailleurs fait comme un coup qui a fait une espèce de blessure dans la page qui a fait une espèce d'entaille que ce soit en attaque ou en chute de paragraphe finalement on entrait dans le paragraphe par cette espèce de phrase violente qui allait ensuite déposer sa manne la façon dont elle allait être reçue sa résonance allait se déposer sur le paragraphe qui suivait ou alors c'était au contraire une violence qui était déduite de ce qui précédait et ça par exemple c'était un travail plutôt qu'on a mené ensemble et qui était un vrai travail de recherche qui ne concernait d'ailleurs que la manière dont on allait rendre cette phrase physique typographiquement sur la page et ça c'est un exemple d'un je trouve que pour le coup c'est très concret à ce moment là la manière dont le dialogue se nouait autour d'un problème très précis et qui s'est réglé de cette manière là cette espèce de coup et puis la voix après alors tout à l'heure Yves parlait des questions de syntaxe c'est vrai ou de pontuation moi j'ai parlé de typographie pour les couvertures mais aussi on parle beaucoup de je me souviens pour cette question de est-ce qu'il faut insérer ou pas et puis tu avais assez rapidement aussi parlé de chansons de gestes et à ce moment là tout d'un coup aussi Maïs va parler de tout ce qui est le substrat et l'au-delà du texte et en fait on est nous lecteurs enfin oui à ce moment là on t'écoute et on te renvoie de nous aussi cette des effets de lecture qu'on a ressenti et surtout on essaye de te pousser à aller jusqu'au bout de qui tu es en te détachant aussi d'une certaine forme d'intention que tu peux avoir et ce qui est très très beau c'est que ce soit pour cette question du tiré ou pour cette question de comment faire vivre la bande sur la corniche et comment insérer un regard avec il y a un moment policier à l'intérieur et avec il y a toute une toute une habitation presque dans le roman et toute une vie des personnages c'est très fort aussi pour le chantier donc nous on arrive un peu avec nos gros sabots de lecteurs comme disait Yves tout à l'heure toi tu as tes intentions puis à un moment c'est ça qui est très beau chez toi aussi je trouve c'est qu'à un moment tu t'entends et puis tu tu vas inventer la solution qu'on n'a pas trouvée ensemble qui se posait parce qu'à tel endroit on est d'accord que là ça marche pas à tel endroit et enfin non c'est souvent ce qu'on dit à propos de ces moments de relecture qui sont donc on n'est plus vierge de la première lecture mais souvent on retombe dans on est très fasciné et très très ému de voir que ce qu'on a pu dire devient autre chose sous ta plume sous la plume de l'auteur qui a réinvesti totalement en réimaginant des solutions pour des questions assez pratiques assez matérielles et qui deviennent enfin voilà des moments où tout s'articule à nouveau mais qui l'eut cru quoi on ne l'aurait pas c'est une invention qui n'est pas si collective que ça mais qui est un jeu de regard de lecture de navette de va-et-vient mais qui est aussi issu de cette matière première qui est très aboutie quand même en général en tout cas on ne le dira pas tu nous as toujours assez épaté dans la première version des textes que tu avais mais c'est pour ça qu'il y a on ne peut jamais dire à l'avance et on sera toujours quand même surpris c'est ce qui est le plaisir de notre travail je voulais rajouter pour l'instant on n'a pas beaucoup dévoilé de scoop on ne dévoilera aucun mais sur Corniche Kennedy là quand même jamais moi à la lecture du premier état il y avait quand même quelque chose qu'on peut vous le dire ça on s'est dit bon on est au courant la maélise ça y est qui a explosé dans ce livre là puis après dans les rapides qu'on avait lu dit ça y est elle a enfin dit la vérité son personnage préféré c'est le paysage c'est ça son personnage préféré c'est le décor c'est le milieu c'est le cadre c'est ça que tu aimes en profonde en tout cas c'est le premier personnage qui vient c'est le personnage matriciel et dans Corniche Kennedy dans le premier état du texte disons que ce personnage occupait qui sont les 60 premières pages du manuscrit et que les ados étaient quand même silhouettés mais très 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 loin c'est comme un film où avant de s'approcher des trois personnages principaux on passe 25 minutes à les regarder de très très loin donc là c'était tout simple avant le coup le boulot était très très simple parce qu'il n'y avait pas une ligne à bouger parce que là tu commençais vraiment à rentrer dans ce phrasé ce souffle tout ça il y avait juste à te dire et donc là on a un rôle qui est un rôle en cinéma on dirait celui de post-production de montage de lui dire fais attention tes plans séquences là essaye d'insérer des personnages quand même un peu avant et puis tu remets ton plan séquence et tu fais des alternances mais ce qui est très très étonnant parce que chaque livre est un cas particulier y compris s'il est dans mes auteurs c'est que je veux dire par exemple ce travail de séquençage et de discussion où ensuite tu es entré dans ta salle de montage et tu as fait ce que tu avais à faire mais ce qui est très étonnant c'est qu'on n'a plus jamais eu à le faire et qu'on n'aura plus jamais à le faire c'est-à-dire que Maëlys et là elle est vraiment exceptionnelle Maëlys tout ce travail là ce qui est magnifique c'est que c'est pas qu'elle en tire le son au sens d'un cours de morale on doit tirer le son mais c'est qu'elle le digère et ça ce montage là c'est un problème qui ne s'est absolument pas posé dans Naissance d'un pont donc tout ça parce qu'il est en toi tu as compris et puis il est jusqu'à Réparer les vivants où là les personnages je crois ont plus d'importance que le décor il y a eu une inversion de tendance mais ça c'est pour ça que c'est un métier sublime en dehors de découvrir des premiers romans magnifiques mais là cet accompagnement là se devenir voir des problèmes différents et dans Réparer les vivants là je n'en dirais pas un mot de ce pourquoi on est du coup finalement les choses c'était juste de se dire tiens qu'est-ce qu'on met en avant comme personnage et peut-être qu'il y en avait un ou une en l'occurrence qui n'était pas assez en avant et puis une autre il faut la mettre plus en avant non ah bon d'accord on t'a entendu parce que voilà et là c'était juste dire tu vois celle-là on la sent un peu moins importante elle a moins d'intériorité c'est fait exprès ok bon c'est fait exprès c'est aussi ça le dialogue c'est fait exprès ou non oui et bien c'est réussi alors même dans une chose qui peut être frustrante parce que la frustration c'est aussi important dans un livre enfin ça veut dire quelque chose si le livre il est déséquilibré dans un sens et que c'est volontaire c'est magnifique mais il y aura une deuxième lecture et je vois que l'heure tourne mais une vitesse dingue donc on pourrait peut-être essayer de donner la parole au public il reste beaucoup beaucoup de choses à dire mais on va peut-être pouvoir se les dire ensemble avec la salle il faut récupérer le micro portable alors est-ce que dans la salle il y a des questions bonsoir je voulais vous demander vous disiez que vous n'aviez pas au moment où vous avez écrit votre premier texte de connaissance du milieu littéraire contemporain en disant une connaissance très aboutie et du coup qu'est-ce qui vous a fait choisir vertical est-ce que vous avez envoyé votre manuscrit par la poste est-ce que c'est comme Jeanne Guillon lors d'un salon parce que c'est quand même une maison pour le coup on va dire petite pas si visible que ça on la connait quand on a envie de la connaître d'une certaine manière à l'époque en tout cas c'est vrai que c'était ça mais que c'était une maison qui était naissante enfin qui avait peut-être 3-4 non 2-3 ans 98 même pas en fait 2 ans un an et demi alors c'est quand même il faut être honnête moi je travaille à ce moment là dans une collection de enfin honnête je ne sais pas une question de honnête mais pour dire vraiment moi je travaillais sur une collection de guides de voyage aux éditions Gallimard Gallimard jeunesse la jeunesse donc j'étais à la fois quand même insérée dans le milieu éditorial parce que malgré tout même si ça regardait vers les livres pratiques c'était pas le monde de la littérature néanmoins vous voyez c'est pas non plus un métier qui était si si loin c'est pas vrai déjà physiquement c'est un quartier etc alors moi j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs c'est à dire que une fois que je suis rentrée avec ce livre enfin je suis retournée après aux 16h j'ai fait deux séjours là-bas je l'ai écrit là-bas pendant ces deux séjours une fois que je suis revenue avec j'ai eu envie de l'envoyer à des éditeurs mais j'ai regardé les éditeurs que je connaissais les plus ceux dont le nom me semblait le plus voilà le plus connu et en fait c'est par une personne qui l'avait reçu et qui l'a transmise à Bernard Ouellet que ce livre est arrivé c'est à dire il a fait un chemin en fait une personne a dit c'est bien je vais le transmettre c'est à dire qu'il est arrivé par un biais qui n'était pas celui vraiment de La Poste par ailleurs je l'avais aussi envoyé par La Poste à d'autres éditeurs dont deux ou trois que j'avais vues en rendez-vous deux ou trois autres donc il y avait à la fois un geste postal et puis un geste plutôt de connexion vraiment dans le milieu littéraire qui était en plus des connexions assez lointaines mais pour le coup ça a atterri dans les mains de Bernard Ouellet qui m'a dit voilà j'aime bien votre livre d'ailleurs il m'a dit c'est une phrase qui m'est restée il m'a dit écoutez c'est un bon manuscrit on en fera un bon moment mais c'est vrai j'avais quand même bien compris que c'était pas joué qu'il y avait quand même cette étape dont j'ai parlé enfin il aimait le livre il y avait une espèce d'acquiescement à ce texte mais il y avait aussi une réserve enfin il y avait aussi l'idée que ça devait se transformer qu'il y allait avoir un travail sur le texte voilà pour éventer tout malentendu les huit dixièmes voilà c'est quasiment envoyé par la poste en fait c'est envoyé enfin c'est que tu la donnes à quelqu'un qui le trouve bien voilà qui le donne à quelqu'un précisons on reçoit aujourd'hui grâce entre autres à maïs 15 manuscrits par jour par la poste plus quelques autres tout ça va sur les piles et traitées par ordre de chronologie d'arrivée il y en a un sur quatre où il y a marqué machin qui a un nom propre qu'on est susceptible de googleiser et de connaître a dit que c'était super ou me demande absolument de vous l'envoyer tellement c'est bien ça ne joue absolument aucun rôle aucun et voilà on le pose là etc la seule chose qui joue un rôle c'est quand si Maëlys me dit j'ai lu un manuscrit tu devrais lire une intéressante là je vais faire un effort peut-être de base droit ou jeanne pareil pour des gens qu'on connait comme ça mais sinon c'est quand même dans l'ordre qu'on lit et les huit dixièmes des premiers romans qu'on a fait sont arrivés par la poste et on a continué à les publier et ça continue encore et les grosses maisons le font aussi certaines certaines pas des petites maisons le font aussi certaines oui certaines non des moyennes maisons certaines oui certaines non voilà mais en tout cas il faut dire la vérité pour les trois quarts les premiers romans c'est pas de la mondanité du passe droit de la combine du réseau etc c'est fondamentalement un coup de coeur par rapport à quelque chose de nouveau et une prise de risque est-ce que est-ce qu'il y a une autre question moi j'en ai une dans les derniers livres on voit de plus en plus la présence du du politique qui apparaît je pense à ce stade de la nuit ça part d'un fait d'un drame total en tout cas d'un fait d'actualité et cette présence du politique a toujours été de toute façon assez présente et assez diffuse dans ton oeuvre puisque c'est une oeuvre qui est en prise avec le réel et une langue qui est en prise avec le monde dans lequel elle s'inscrit tu as senti le besoin de revenir à une narration à la première personne avec la réapparition du jeu c'est pas complètement le même jeu que le jeu des premiers textes c'est à dire que là pour le coup c'est un espèce de geste très qui m'inquiétait beaucoup qui est le fait de c'est un jeu qui me désigne pour le coup le jeu de à ce stade de la nuit c'est pas le jeu du ciel de traîne qui est celui d'un garçon qui a l'illustrateur ou le jeu de la vie voyageuse qui est une femme une jeune femme qui avait à peu près mon âge à l'époque etc mais qui ne me désignait pas là pour le coup le jeu de à ce stade de la nuit il me désigne c'est à dire que je me place complètement ailleurs et là je fais quelque chose qui m'inquiète parce que justement moi je la question de ma propre désignation dans les livres dans les romans parfois je me dis précisément si il y a tous ces collectifs tous ces personnages qui peuvent évidemment je pense que je suis présente dans mes livres de manière très intime mais mais c'est vrai que ça prend la forme souvent d'un 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 éclatement en tout cas d'une diffraction dans divers personnages et parfois même au delà des personnages dans des formes de dans le tempérament même du texte et pour le coup là ça va être un un texte beaucoup plus personnel beaucoup plus intime où d'ailleurs je parle aussi de il y a des choses qui ont trait à des à ma vie notamment à des lieux où je peux où j'ai pu aller moi où j'ai pu attendre quelqu'un etc et ça c'est quand même pour moi je dirais un pas de côté j'espère un pas en avant encore que parce que vraiment pour le coup j'ai eu des réticences qui d'ailleurs qui sont pas du tout des réticences morales c'est bien ou pas bien de dire jeu etc autofiction tout ça c'est beaucoup plus une histoire de régler son mode d'apparition et la façon dont concrètement on se désigne dans ses livres après quel filtre c'est quoi ce jeu etc et pour le coup le jeu à ce stade de la nuit est un jeu assez assez clair enfin il y a une espèce de limpidité je me nomme d'ailleurs dans ce livre je me nomme les deux toponymes à la fois Maïnis et Kérangal qui sont deux toponymes donc il y a une façon d'apparaître de manière pour le coup assez radicale qui pour moi ne pouvait enfin était évidemment en total était complètement appelée par le sujet lui-même c'est que ça me semblait complètement incohérent de ne pas le faire alors que je prenais la parole à travers cette question des non-profes des paysans etc. pour arriver à cette question de l'ordre Pénousa c'est à dire c'était un geste politique c'est un geste politique ce livre donc pour le coup il vous requiert on l'assume et il faut le porter en son nom donc oui c'est un moment c'est un moment important pour moi ce texte je vais dire un mot parce qu'on a été on a été les rééditeurs parce qu'il est déjà sorti chez un tout petit éditeur à ce stade de la nuit parce que c'était un texte qui au départ était né d'une résidence on a eu envie de le refaire parce que on l'a adoré donc il y a aussi des moments comme ça d'enthousiasme où on avait envie qu'il ait une vie plus large et qu'il a eu et je voudrais dire c'est par rapport aux éditions verticales dans lesquelles Maëlie s'inscrit et donc évidemment qu'on remercie qu'elle nous ait invité ce soir vous avez remarqué que dans la carte blanche qu'elle a eu elle a eu aussi souci d'inviter des historiens des gens qui pensent le monde des gens qui essayent de réfléchir le monde et des écrivains parce que pour elle c'est de la même bande c'est des cousins et ça c'est très important pour j'en ai moins dans nos cultures et dans nos centres d'intérêts non seulement on pense que la littérature contemporaine c'est un rapport avec le cinéma c'est un rapport avec les autres arts avec la danse avec tous les autres arts profondément et parfois plus qu'avec simplement les autres écrivains mais vraiment on est persuadé que ça a à voir avec tous les champs de la réflexion sur le monde que ce soit la sociologie les sciences humaines les sciences sociales la pensée les essayistes les journalistes qui essayent de réfléchir le monde avec qualité parfois quand même et que dans le fond la littérature a aussi à voir avec la pensée pas la pensée au sens intimidante la pensée il faut bien penser le monde dans lequel on vit aujourd'hui plus que jamais il me semble donc voilà la littérature c'est pas l'imaginaire l'évasion les voisins des distractions et puis la penseure ça sera des experts de la pensée alors on nous a dit souvent que nous on faisait beaucoup de livres qui avaient rapport avec le réel ou qui avaient beaucoup de rapports avec l'oralité contemporaine moi je dirais que ça a beaucoup de rapport avec le fait de réconcilier la fiction et la réflexion comme Tidro l'avait fait au 18ème siècle comme toute l'histoire de la littérature en était porteuse à un moment donné et on s'inscrit là-dedans ce qui n'est pas la même chose que la vieille rengaine de la littérature engagée de la littérature un message qui est une littérature fatigante parce que la porte qu'elle enfonce elle est déjà ouverte et tout le monde la déconneit déjà réfléchir la pensée c'est pas avoir des opinions progressistes c'est réfléchir à pourquoi le naufrage des migrants de l'Empénousa nous fait penser à d'autres choses qui nous concernent c'est-à-dire que le sort des migrants nous traverse dans un commun et non pas comme l'étranger l'altérité radicale et ça c'est aussi une préoccupation du romancier du penseur de l'écrivain et ça nous tient j'en ai moi beaucoup à coeur merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous et à l'année prochaine merci à tous merci à tous merci à tous Merci.